concernant la vidéo de corboya que je d'ailleurs je vous précise et c'est une partie de sa vidéo que j'ai publié hier la vidéo entière fait 30 minutes j'ai divisé j'ai publié une première partie la deuxième partie de la vidéo je vous j'ai vous jure que vous ne pouvez pas écouter si moi même je respecte ma mère donc c'est pour cela j'ai divisé la vidéo j'ai publié la première partie pour montrer à ceux et celles qui sont en train de me dire depuis mon arrivée depuis mon retour au pays de pardonner corboya comme il s'est répandie vous savez je vais vous dire quelque chose je vous ai toujours dit que je ne me presse pas mais en me voyant sur les réseaux sociaux vous me voyez quelqu'un débrouillant quelqu'un qui ne prend pas son temps pour analyser je ne me presse jamais quand je suis rentré je dis que je vais amener corboya derrière les barreaux j'étais à sigiri je l'ai dit que je ne suis pas pressé chaque fois les jeunes viennent sur ma base ils me disent grand et le cas de corboya je dis ne vous presse pas j'ai ma mère malade avec moi ici qui doit être évacué je dois m'occuper de ça je dois m'occuper de et d'autres choses aussi et j'ai ses projets en cours je pouvais ne pas porter plainte moi parce qu'il ya des amis qui m'ont parlé qui m'avait parlé mais je n'avais promis à personne que je ne vais pas porter plainte on est resté dans ça je suis en sentier à anta je suis en train de rénover une maison là bas je ne veux pas dire la maison c'est pour qui il ya un problème d'eau potable les ouvriers ne parviennent pas à travailler la maison est un chantier nous allons chercher de l'eau loin de la maison les ouvriers m'ont prié de faire tout pour faire un fourrage dans la maison pour qui leur pour les faciliter de travail on m'a conseillé d'aller vers snap paris qui est une agence étatique un service public que ceux là font bien les fourrages parce que apparemment il ya des indiens et des chinois qui font ça ici mais ça n'est ce n'est pas la même qualité que sinap j'y vais là bas le mercredi passé il était 11 heures je pense je salue la secrétaire était là elle me demande à vous êtes venu voir qui je dis le directeur est ce que vous vous connaissez je dis non est ce que vous avez rendez vous je dis non je dis c'est la première fois j'ai j'ai un problème privé je suis venu voir le directeur pour me renseigner par rapport aux modalités de réalisation il me donne place je reste assis avec la secrétaire il ya une autre personne qui vient il ya une deuxième personne qui vient 40 minutes après que je vois à la porte c'est corbouillard il vient et rentre et salue tout le monde dès que je l'ai dévisagé j'ai pas répondu je suis resté dans mon coin il a demandé à la secrétaire et le grand la secrétaire a dit le grand est occupé au bureau ça trouvait que les deux personnes qui m'ont trouvé là bas le dg a demandé de faire rentrer une personne parmi ces deux là alors que j'étais ça m'a pas choqué peut-être que eux c'était sur rendez vous quand corbouillard a fini de demander la secrétaire il me pose la question il me demande il me savait encore il me dit tata couru bonjour c'est là que j'ai répliqué j'ai dit corbouillard là tu vas en provocation là tu as insulté ma mère comme une traînée sur les réseaux sociaux je te vois j'étais vite parce que je connais le tempérament que j'ai le coeur que j'ai tu as salué tout le monde ensemble une salutation commune j'ai pas répondu tu as demandé ce que tu avais à demander à la secrétaire ça sert à quoi maintenant de m'appeler personnellement pour me saluer parce que tu sais que je ne vais pas te répondre j'avais mon téléphone déjà qui était un enregistreur j'ai tout enregistré parce que je savais il y avait une possibilité que j'ai analysé quelqu'un m'a vu dans ces dans ce lieu là et a envoyé un sms à corbouillard il est venu me trouver là-bas peut-être il partait vers karika pour le dire s'il me connaît de me parler pour que nous en tirions la race de guerre peut-être qu'il est venu me provoquer donc j'ai dit bon mais quand tu me vois prochainement il faut plus que tu me salue il dit non que lui les musulmans il est croyant il est humain il n'est pas une humaine qu'il est interdit dans le courant de ne pas parler avec son prochain se dit bon comme c'est l'affaire de courant la descendant ouvrir le souci on va aller discuter là-bas toi et moi il dit qu'il ne sort pas je dis tu ne sort pas et je dis tu vas sortir toi et moi là descendre on va on va aller régler ça là bas donc il n'a pas voulu sortir les clés ont commencé il ya le désert qui sort de son bureau qui il salue parmi toutes ces personnes là bas c'est moi il s'adresse à moi il dit bonjour monsieur je lui réponds il dit tu es venu ici pourquoi je suis venu vous rencontrez vous il dit est ce que vous avez rendez-vous avec moi non il dit bon je suis désolé je ne peux plus te recevoir il dit pourquoi il dit non parce que c'est toi qui fait des bruits si je dis à quoi j'ai dit mais moi j'ai fait 40 minutes ici sans bruit c'est corboya qui est venu et mieux avant corboya il y avait d'autres personnes qui sont venus me trouver ici vous avez entendu du bruit il dit non qui n'a pas besoin de ça de tout contre fait de libérer son bureau je dis ça c'est pas ton bureau ça c'est le bureau du peuple je ne sors pas ici il dit tu ne sors pas je du bilan je ne sors pas sans corboya si je dois sortir je dois sortir avec corboya il a dit ok il a fait sortir son téléphone il a appelé au recommandement un colonel là bas qui est venu mais avant que ce colonel la marie il avait ordonné à ses à ses adjoints d'appeler les jeunes qui sont heureux de chercher des montées pour me faire sortir de son bureau rapidement je vais faire sortir mon téléphone aussi j'ai bloqué l'arrêt extrêmement audio de tout ce qui s'est passé entre nous et lui et moi et corboya j'ai bloqué l'enregistrement audio j'ai commencé à prendre la vidéo c'est là que le dj de synapse s'est jeté sur moi avec ce cadre là ils m'ont agressé pas possible ils m'ont blessé ils m'ont traîné maintenant dans les allées là jusqu'au niveau des escaliers le dj en complicité avec corboya ils ont pris mon téléphone moi je suis resté étouffé aux escaliers là bas et la gendarmerie qui arrive le colonel qui est venu me connaissant m'a demandé je lui ai expliqué le problème mais j'ai dit du surcroît je ne bouge pas ici sans mon téléphone et sans corboya même si ils savent des sens jésus-christ pour venir je dis j'ai besoin de mon téléphone parce que j'ai des j'ai des trucs privés dans mon téléphone lui m'a promis qu'il ira avec mon téléphone il me dit mais à comme viens avec moi au commandement comme tu es en tu es en colère allons-y là bas tu vas dégérer ça je dis non je ne bouge pas ça mon téléphone lui m'a fait partir là bas parce qu'il me connaissant il dit je suis pas venu pour t'interpréter allons je suis allé avec un de ces jeunes là sur moto taxi j'ai appelé mon chauffeur qui est venu maintenant entre temps lui il me trouve au commandement sans mon téléphone apparemment le dv et ses collègues ils ont pris quelqu'un qui connaît là où les enregistrements sont cassés après la résistance après oui là vous savez dès que tu finis d'enregistrer il ya un fichier qui enregistre aussi automatiquement l'enregistrement ils ont supprimé tous les enregistrements que j'avais dans mon téléphone y compris ce qui s'est passé entre eux et moi donc j'ai dit au colonel je dis c'est toi qui m'a fait quitter la bassa mon téléphone appel il a appelé ils ont envoyé mon téléphone après quand j'ai envoyé mon téléphone j'ai vu que je n'ai plus mes enregistrements il ya d'autres choses que je ne vais pas parler ici ça c'est d'ordre privé j'ai dit au colonel je dis c'est vous qui avez occasionné ça il dit non que c'est pas le jeu ici parce que j'ai dit devant tout le monde là bas que je ne sors pas de ces bureaux ça mon téléphone vous m'avez dit que vous allez venir avec mon téléphone après que je vois la courbe qui arrive ou à l'ancien bâtiment du haut commandement là bas il dit bon c'est que je vais vous dire tatakou ne bouge pas ici je porte plein de contrôle juliano toi tu as deviné un gramme ouais autant d'alpha qu'on est tu pouvais arrêter quelqu'un comme ça la mémoire non moi je sais moi moi je suis gros pour toi tu ne peux pas moi mais privé de ma liberté ici je dis c'est moi même qui va porter plainte contre vous il a dit toi tu penses que devant les colonels là tu penses que ton père est le président du cnrd c'est là qu'il ya un autre colonel là bas dont je vais taire le nom qui est venu lui poser la question pourquoi tu parles de son père quand j'ai voulu agir cela m'ont dit que c'est une manière de me provoquer pour que je l'agresse et là il va avoir un chef d'accusation contre moi il dit laisse le va faire ce que tu as à faire je l'ai laissé je suis parti au au tribunal de caloum à sang en sang j'allais porter plainte quand j'ai porté plainte je suis venu à la maison j'ai fait ma douce la nuit maintenant je n'ai pas pu fermer les juges vous vous rappelez j'avais publié ici un jour comme quoi est ce que quelqu'un connaît une clinique à à coller les gens m'ont dit qu'il ya une clinique juste au niveau de l'autoroute là c'était cette nuit là j'ai pas pu fermer les juges tellement qu'il n'est contre mon domi faisait mal j'ai mon grand qui a envoyé son son petit là pour me chercher j'ai passé la nuit là bas à la clinique chinoise je sais pas il y en a qui se rappellent quand j'avais posé la question ici qu'elles sont est ce que quelqu'un ne connaît pas une clinique ici j'allais trouver que j'ai des douleurs partout même là où je vous parle j'ai mon dos qui me fait mal et maintenant moi je porte plainte contre corbouillat moi je je pleure contre le gars de sinapre karinkala et corbouillat les gens sont là je vous comprends il ya beaucoup qui m'ont dit j'avais beaucoup que je ne peux pas faire écouter ici que si je pardonne corbouillat eux là ils vont venir de la france ou de l'amérique pour défendre ma mère à ma place ils peuvent le faire c'est leur mère c'est pour cela je dis ici que le pardon de corbouillat n'est pas sincère et je ne vais jamais le pardonner je l'ai dit donc ceux qui m'envoient les vocaux là pour me dire qu'ils étaient à courbou ou bien si tu laisses ce petit là tu es maudit à jamais ça c'est que je ne vais pas laisser ce petit là seulement j'avais trop de choses à faire à la fois il est parti voir un ancien ministre hier qui m'a appelé jeudi à cet ancien ministre là jeudi avant de me demander pardon de le pardonner écouter ce qu'il a fait maintenant comme ils avaient supprimé tous les enregistrements là dans mon téléphone moi j'ai pris un autre téléphone deux jours après mon agression j'ai enregistré corbouillat en changeant mon identité il m'a expliqué typiquement ce qu'ils m'ont fait subir dans le bureau du dg j'ai l'audi aussi mais comme ça fait partie des éléments de la justice je ne peux pas vous nous vous livrez quand je l'ai appelé je me suis présenté comme maman et travailler je les posais la question est ce que c'est vrai que tatakuru a été agressé il a dit oui j'ai dit ah mais moi j'ai publié quelque chose sur lui mais il m'a appelé il m'a dit que c'est faux est-ce que tu peux nous détailler il a tout expliqué c'est ce qu'on appelle un malin kiko hakemai hakemai moi je n'avais plus de preuve de mon agression parce que le l'audio qui rétracé mon agression ils avaient supprimé ça quand le dg et corbouillat ils ont saisi mon téléphone quand tu me voyais corbouillat quand tu vois corbouillat moi m'agresser et mais c'est qu'ils sont sur le nom sinon dur c'est et vous même vous savez que corbouillat et moi il n'y a pas match il n'y a pas match peut-être à la prison mais dans la vie il faut ça pour cela je n'ai jamais voulu ébrouillé cette affaire mais ce matin là il ya eu tellement des réactions et comme je vous l'ai dit c'est une première partie de sa vidéo que j'ai publié comme ça ça fait juste 13 minutes ça reste 17 minutes ici je sais que il a peur aujourd'hui de n'est pas aller à prison je sais qu'il a demandé pardon je suis conscient mais si vous voyez que je ne peux pas pourquoi je ne peux pas laisser ce petit là il a juste insulté ma mère parce que ces jours là j'ai fait un appel vidéo avec hélas c'est l'autre dialogue j'ai fait la capture d'écran de 7 heures de cet appel et je ai publié sur le map il lui même il a dit il a dit dans sa vidéo je ne l'ai absolument rien fait et c'était la première fois nier le je peux tout dire sourire personnellement je ne m'intéressais même pas à nier parce que nier le ne m'a jamais insulté il ne m'a jamais touché il a eu affaire avec des gars où il a eu où il a utilisé le pouvoir où les gendarmes ou les policiers pour aller faire des abus je suis sorti ici pour dire la vérité à ces gens là et condamné les agissements de niole mais jamais de la vie prouvez moi une seule vidéo donnez moi une seule vidéo de nier le où il parle d'état d'accord il n'y en a pas et on m'a jamais dit un jour que niole m'a insulté jamais le corps boya s'est levé comme ça là un bon son une bonne soirée pour insulter ma mère traiter ma mère d'être ici aussi là mon père d'être ici aussi là il a même dit qu'on lui a dit que moi j'ai enceinté dans ma vie je n'ai jamais eu d'enfant jamais de la vie la main sur le corps tout ça là pour mes diffamés pour lui je suis allé en exil c'est fini comme ça je vais mourir là bas et il a il a dit que tout ça là c'est parce que moi je ne laisse pas alpha connaît dormir merci je suis à 815 villes le matin là ça prouve que les gens sont intéressés à ce que je suis en train d'expliquer je vous dis grand merci ça c'est tellement rare et voilà c'est tellement rare je vous dis grand merci donc ce que je voudrais vous dire ne vous inquiétez pas je ne suis pas un homme qui s'épresse il m'a agressé en complicité avec karinka et ses cadres j'irai jusqu'au bout il est parti voir un haut cadre du sénère dit parce que je ne veux pas non je veux un haut cadre c'est dernier m'a appelé je l'a dit malgré tout le respect que j'ai pour vous je ne peux pas laisser si jeune je ne peux pas le laisser jamais de la vision je vais le laisser donc moi je ne peux pas aller jusqu'à ce niveau et baisser les armes le lundi nous sommes au tribunal à 9 heures pile tribunal de calum ceux et celles qui auront le temps de venir sans bruit ni rien c'est pour connaître que j'irai jusqu'au bout les témoins ce qui veulent être témoins le lundi moi je ne vous dirai pas de ne pas venir le tribunal est ouvert à tout le monde nous issirons encore chez le procureur vous ne savez pas ces jours là c'est que cette vidéo m'a fait en france insultez ma mère gratuitement parce que j'ai fait la photo des cellules d'alain un appel direct c'est tout donc le lundi 9h30 rendez vous au tribunal de calumon ce soir n'est rien nous ferons à effet n'a tourment donc il arrive je vous jure plus je prenais le temps plus les gens me donnent demander du lieu de pardonner cette affaire de tourner la passe jusqu'à ce qu'ils m'ont agressé et le jour qu'il a écouté l'audio là quand j'ai quand j'ai je l'ai piégé c'est là qu'il a mis en compte de l'eau mais je on va laisser cette affaire comme ça le lundi vous aurez la suite peut-être que certains parmi vous seront là il ne connaît rien qu'on croit qu'on parlera sort tu vas dire ce que tu as dit à ma mère là sort tu vas dire ça à ta mère et à ton père là je vais voir que tu es homme ce que tu as dit à ma mère surba tu vas dire ça à ton père et à ta mère donc les ans seront que tu n'es pas fou non que tu es fou derrière dès que tu vas le dire à tes propres parents les ans seront que tu es fou mon frère chaque chose à une fin chaque chose à une fin tu as dit la dernière fois que c'est moi qui doit s'agirer corbeau a dit quand tu as dit quand tu dois s'agirer le comportement donc mes soeurs fans merci d'être avec moi ce matin jusqu'à 830 en direct je vous demande de me suivre dans ce dossier ceux qui veulent m'accompagner vous êtes la bienvenue le lundi on sera du côté du tribunal de calo